Alhamdulillah, wa salatu wa salam Allah, Rasulillah, wa ba'ab, as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez la bienvenue sur cette émission aujourd'hui. Nous sommes toujours sur l'émission du jihad. Et on fait l'éclaircissement sur l'utilisation, le mauvais usage et aussi à l'abus de la notion du jihad. Nous sommes au 32ème épisode de cette émission. Et aujourd'hui, nous sommes toujours sur la question des textes qui sont souvent mal interprétés du Coran et qui sont relatifs au jihad. Je m'appelle Teslim Adi Emma et avec moi dans ce studio aujourd'hui, incha'Allah, j'ai Boustaz Abrahman Mankaila et aussi Boustaz Murtala Saad. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum. Boustaz, soyez les bienvenus, incha'Allah. J'aimerais commencer avec Boustaz Murtala. Ma première question aujourd'hui se porte sur la question du verset 193 du chapitre 2 du Coran. Comme preuve que l'islam favorise la lutte contre les autres jusqu'à ce qu'ils deviennent tous musulmans et la religion d'Allah où l'islam prévaut sur toutes les autres religions. Certains musulmans interprètent ce verset comme signifiant que tous les non-musulmans devraient être combattus jusqu'à ce qu'ils adhèrent à l'islam. Et qu'un gouvernement islamique soit établi la Khilafah, étant donné que le Coran dit explicitement qu'il ne devrait pas y avoir des contraintes religieuses. Qu'est-ce que se trouve dans l'interprétation correcte de ce verset ? J'ai donné l'occasion de se retrouver sur ce plateau toujours pour parler sur ce thème, combien important il s'agit de la notion du djihad à l'islam. Évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc une université qui se trouve dans surat 2, chapitre 5 à 13, c'est-à-dire surat al-Baqra, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait, Mais cette compréhension et cette implication ou cette compréhension des certains qui pensent que quand Allah subhanahu wa ta'ala pour réussir de combatter l'énorme musulman jusqu'à ce qui est tout le monde divin musulman, cette compréhension ne trouve pas sa place à l'islam. Pourquoi ? Parce que pour comprendre certains cas, il faut nécessairement, comme on l'a toujours expliqué, c'est référé à la parole de Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus précisément ici, c'est référé à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel le courant a été descendu. Elle a vécu ce courant-là. Et si on regarde dans sa biographie, on comprend bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté à Médine avec le même musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté. On se souvient toujours de son public, il était resté chez un non-musulman. Et il avait aussi un voisin non-musulman. Et c'est là, ça a continué aussi jusqu'au temps de ses califs qui l'ont succédé. Donc cette compréhension et implication du verset n'est pas ce que nous avons vu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et personne ne connaissait ou ne comprenait le courant et la sunnah et leur implication mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc ce qui indique une mauvaise interprétation, une diversité. Donc l'explication du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous prenez l'exemple d'Ibn Omar et aussi d'Ibn Zubayr, sur la signification du verset, il disait que les agresseurs doivent être combattus jusqu'à ce qu'aucun musulman ne soit plus menacé de mort et d'arrestation à raison de sa religion. Donc on doit combattre les musulmans jusqu'à ce qu'ils permettent aux musulmans de pratiquer la religion jusqu'à ce qu'il n'y a pas un musulman qui va être inquiété ou bien arrêté à construire sa voie islamique. Et ça c'est aussi un avis partagé par cet éminin-cheikh qui s'appelle Khalid Abdul Qadr dans ce nom, qui va intituler « fiqh al-aqaliyyat al-musulman » c'est-à-dire « jérisprudence du musulman qui vivait dans un état majoritairement chrétien ou non-musulman ». Donc cette expression qui dit « religion est pour Allah » « waqatulouhum hatta la tikouna fitnat v'wayakouna dînu kulluhun illaq » Juste à ce que la religion soit pour Allah signifie que on doit combattre les musulmans jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré. 50 et 52 persécutions. Et que ça veut dire que personne ne soit pas obligé de se prostamer devant un autre être. C'est-à-dire qu'il ne doit pas adorer quelqu'un qui n'est pas Allah. Donc c'est ça la signification de « jusqu'à ce que la religion soit à Allah subhanahu wa ta'ala ». En d'autres termes, juste à ce que personne ne soit obligé d'associer des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'a jamais été entendu de contredire aucune contrainte religion. Donc une telle contradiction n'a jamais été vue dans la vie du Prophète salallahu alayhi wa sallam et de ce compagnon qui comprenait mieux ce qui c'est le Coran, ce qui c'est l'Islam. C'est l'Islam. C'est l'Islam. C'est l'Islam. C'est l'Islam. C'est l'Iran. C'est l'Islam de m'avoir donné la parole pour essayer d'apporter ma meilleure contribution. Donc je ferai de mon mieux pour ce que j'ai appris avec les hérodis, les grands lesulmans, les grands savants. Donc par rapport à ces versets-là, verset de verset 8, pardon le chapitre 8 verset 60, Allah demande à la communauté musulmane, Prophète et Allah » adjoint ses compagnons d'être prêt. Ça, c'est à titre dissensif. Par exemple, de nos jours, il y a beaucoup de gars, il y a certains pays qui ont même la bombe atomique, mais il ne suffit pas d'avoir la bombe pour la bombe pour nous larguer, c'est à titre dissensif. Donc l'islam aussi, pour essayer de faire peur. Quand on dit faire peur, parce que quand vous êtes vulnérable, l'ennemi peut facilement vous attaquer. Maintenant, les musulmans, on a vu que même les pactes qui aient entre les musulmans et les non-musulmans, il n'y a aucun pacte que les musulmans ont eu à vivre. De chaque fois, c'est du côté des ennemis. Donc cette interprétation, en réalité, si on dit que les gens confondent légitime défense et férodisme, quand on dit la légitime défense, vous êtes là, vous vous équipez. Si quelqu'un vous attaque, vous l'attaquez comme l'islam a dit. Mais quand quelqu'un ne vous attaque pas, vous n'allez pas l'attaquer. Et on a vu même qu'avec l'islam, il y a même des armes conventionnelles et des armes non-conventionnelles depuis la nuit du temps, au temps du prophète Mohamed, cela est à l'essentiel. Donc selon les Corans, les versets dans lesquels on a dit, préparez-vous, dans l'aoubidam, les chaitans, on dit, Donc préparez-vous, et dans le degré le plus ultime, il serait dit, par exemple, ici, dans le monde contemporain, pour le moment, le degré le plus ultime, c'est d'abord la bombe. Peut-être que pour certaines raisons, on peut empêcher, ou bien on s'est donné le droit d'empêcher à d'autres pays, pensant que quand ils ont cette arme-là, peut-être qu'ils vont agresser les autres. Mais tant que vous l'avez, vous avez cette arme dissuasive, et que vous, à votre niveau, vous pouvez vous empêcher d'agresser les autres. Mais quand vous êtes agressé, là, vous serez en position de légitime défense. Ça aurait été qu'il a demandé aux gens, ou bien aux musulmans, ou bien à la communauté musulmane, d'être toujours en perpétuel conflit avec les autres. Le prophète Mohammed, avec le parachèvement de l'islam, il n'aurait pas envie de vivre en prophète harmonie avec les non-musulmans. Jusqu'à ce qu'on a vu, il y a même des situations dans lesquelles c'est des non-musulmans, ou même des juifs qui combattent aux côtés du prophète, en sachant qu'ils n'ont pas de détourner de leur foi. Il y a tout ça. Il y a quelque part là-haut où on dit le prophète Mohammed, il y avait un homme musulman qui, chaque petit matin que Dieu avait, il versait des ordures dans sa concession. Le prophète ne disait rien, il prenait juste, il débarrassait sa raison de ces ordures-là. Et il dit à fait qu'il martinait, il n'est pas venu verser des ordures. Il s'est élevé, il est parti, il lui a dit, mais pourquoi je lui dis que tu n'as pas fait ta tâche quotidienne ? Et le non-musulman lui a dit, mais toi, tout ce que je t'ai fait là sans te pas écœurer, il dit non. Il n'y a pas de soucis, chacun fait ce qu'il peut. Et c'est ce qui a fait que le bon comportement-là a fait qu'il a prononcé la kalimata shahada, il est devenu musulman. Donc, pour dire que le verset-là ne veut pas dire de façon perpétuelle, de façon permanente, être en conflit, toujours avec les non-musulmans. C'est quand la guerre est déclarée. J'ai dit bien que, donc, c'est à titre du shazib, maintenant, au cas où la guerre est déclarée, faites de votre mieux pour vous imposer ce qu'on appelle être en position de force. Et surtout qu'eux, au grand jamais, ne vont pas agresser. Donc, on dit cette compréhension et l'implication du verset n'est pas ce que nous avons dit dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne s'exprime librement dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et quand on dit compagnons, je vais donner l'exemple toujours de notre kalim, Omar r.a. qui avait un serviteur, disons l'implic, qui est l'isliq, qui est resté toute sa vie, il ne s'est pas reconverti à l'islam, mais pourtant il ne l'a pas imposé. Il ne l'a pas imposé. Donc, cette explication, ça ne se justifie pas ni dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni dans la vie de ses compagnons. Et personne ne connaît l'islam mieux que celui qui est dit à Hawaï, donc les Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses califs qui ont suivi sa voix. Ça veut dire que cette citation est un exemple de citation sélective hors contexte. On a l'outime de dire que si vous prenez un texte et que vous ne le mettez pas dans son contexte, ça veut dire savoir qu'il est un prétexte. Donc, il faut toujours conspectialiser les choses pour comprendre le sens. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour un exemple qui va dans le même sens. Là où quelqu'un, il a vu un islam, un musulman qui n'était pas averti, donc un homme musulman. Donc, pour l'égaler, il lui a dit « Mais toi, tu es en train de prier alors qu'on dit que ma l'air a ceux qui prient. » Il n'a pas continué parce que quand il dit « ma l'air a ceux qui prient », c'est vrai, c'est un verset coranique, mais il faut continuer pour aller dans le verset qui suit. Et ce n'est pas tout le monde, c'est seulement ceux qui négligent leur prière. Ils ne font pas ça comme ça, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'ils négligent leur prière. C'est ces gens-là qui ne disent vrai. Donc, c'est pour dire que si quelqu'un a une intention massive d'égarer les autres, il va juste prendre un verset, il va l'appliquer. C'est-à-dire qu'il va toujours donner une interprétation mauvaise. Il va égarer les gens. Et ce n'est pas bon, tout ça. Donc, le passage entier, là où Dieu dit que les maîtrisants ne pensent pas qu'ils peuvent obtenir le meilleur des musulmans ou bien des croyants. Et ça, c'est vraiment dans son contexte, comme on a dit, la même chose avec celui-là. C'est-à-dire que c'est quand la guerre est déclarée, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir vous imposer. Mais une fois que la paix est venue, il faut revenir à des meilleurs sentiments et il faut faire la cohabitation comme ça. C'est-à-dire que l'Islam a mis des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Là où, si on parle, il y a quelque part là où le professeur nous enseigne que vous avez trois types de voisins. Et parmi ces trois types de voisins, il a cité un voisin non-musulman et il y a des rapports qu'il a, il a des droits sur vous. Par exemple, un voisin non-musulman, quand il est malade, c'est un droit pour lui que vous lui rendez visite. Ça aurait été que c'est cette animosité ou bien cette violence qui devait continuer entre les musulmans et les non-musulmans durant toute la vie. Ça veut dire que vous n'avez rien à foutre quand un mec-croyant est malade et vous allez dire, n'attends, c'est son problème. Pourtant, l'Islam ne nous a pas enseigné cela. C'est pour dire que les gens-là, ils font leur propre interprétation des choses. Ils prennent des versets, ils les usos, ils leur donnent un sens et ça, ça ne marche pas comme ça. Par conséquent, le contexte explique que les ennemis auxquels il est fait référence ici et contre lesquels les musulmans doivent se combattent, c'est ceux qui sont déjà en hostilité, ceux qui sont agressifs, ceux qui ne permettent pas que la paix, la coexistence existe entre les musulmans et les non-musulmans. Donc, c'est de cela qui s'agit. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne ou bien une communauté n'a pas la foi en Islam qu'il faut être en perfectité incompréhensible. Et là où on dit, il faut qu'il y a la paix qui est installée, un peu créant, sans me créant, ceci sera à lui que ça va nulle à l'au-delà. Mais tant qu'il n'est pas agressif, tant qu'il n'est pas un problème pour l'espace islamique ou bien la communauté islamique, Donc, ça ne gêne pas la communauté islamique. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je viens très vite, Austaz Mourta. Dans un verset similaire du même chapitre du Coran, chapitre 8, verset 12 à 17, Nous trouvons l'idée de sémer la terreur dans le cœur des migrants. Quelle est la bonne incompréhension de ce verset ? Est-ce que ça justifie quelque chose, quelque façon des actes de terrorisme ? Et si on regarde ce verset qui nous parle de cette compréhension, qui dit qu'il faut terroriser les personnes d'autres confessions, Évidemment, ce verset coranique n'indique pas cela. Ce verset est cité dans surat 8, versets 12 et 18. Je le cite. Effectivement, c'est un verset. Pour le comprendre, il faut, comme on l'a toujours expliqué, il faut régler son contexte. C'est un verset de la situation de guerre. On comprend bien que le Coran déclare ici c'est que ce n'est pas le musulman, comme on vient de l'expliquer, ou bien le musulman ne doit pas rester dans une situation perpétuelle de guerre. Et on a cité beaucoup d'exemples. Il y a un exemple qui me vient tout de suite même, quand vous prenez les 8 personnes désignées par le Coran lui-même, c'est qu'ils vont en recevoir sa carte. Tenez ces 8 personnes-là. Ils nous expliquaient. Ce sont des nombreux musulmans qui vivaient dans l'Etat islamique. C'est des gens avec lesquels on pense qu'une fois qu'on essaie d'être généreux, enfin, ce tact peut beaucoup jouer sur les épreuves qui puissent apprécier de l'islam. Donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient une partie de la saccade, ça, ça prouve que les musulmans, comme ils étaient avant, vont continuer toujours à vivre avec d'autres personnes qui sont d'une hauteur confession. Donc, cette compréhension et l'implication des versets n'est pas ce que nous avons connu de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et personne ne peut être mieux de comprendre le sens et l'implication des versets qu'on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acquis, sur qu'on a été révélé et ses compagnons qui ont aussi vécu le meilleur des temps comme l'a attesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui implique que ce qui interprète ce verset-là, avec ce sens-là, ce n'est qu'une interprétation qui est totalement erronée. Donc, le contexte nous indique clairement qu'il ne faut pas sous-entendre que les musulmans devraient terroriser les personnes innocentes et pacifiques d'une autre foi. Et c'est aussi le danger de prendre le texte lié à la conduite de la guerre juste après qu'elle a été commencée pour essayer de l'isoler plus sans sens, pour tirer de ces genres de leçons qui sont totalement erronées et de supposer qu'il y ait les mêmes textes qui sont liés à la justification de la guerre. Donc, très souvent, le contexte textuel aide à clarifier le sens du Coran. Donc, pour mieux comprendre le verset coranique, il faut aussi refaire comme on l'a tout dit, qu'on l'a vu à soi en dessous, qu'ils vont faire en sorte qu'il se passe et qu'ils ont été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il faut toujours placer un verset dans son contexte pour mieux faire l'interprétation. Sinon, on fera toujours des recours à de mauvaises interprétations. Merci beaucoup Staz. Staz Rahman, un autre verset du Coran, toujours, on parle toujours des versets qui ont été mal compris ou même qui sont mal utilisés à propos du thème jihad. Donc, un autre verset du Coran, c'est le verset 14 du chapitre 9 sur la Torah, qui dit aux musulmans « combattez les gens d'autres religions et Allah donnera la victoire aux musulmans ». Cela est interprété par certains comme la preuve que le Coran a justifié l'hostilité envers les personnes pacifiques d'autres confessions. Quelle est la compréhension correcte de ce verset ? C'est une communauté des musulmans qui ont été persécutés, qui ont été agressés et qui sont persécutés de tous côtés par les non-musulmans. Et c'est ces gens-là qu'Allah est en train de consoler que pour avoir la paix, pour pouvoir pratiquer la religion comme ils le veulent, Dieu est donc obligé d'aller en guerre contre ceux-là qui sont en train de les persécuter. Et Dieu les console davantage en disant qu'une fois que la guerre est engagée, que Dieu est à leur côté, il va punir les non-mères et les non-musulmans. C'est là qu'ils ont agressés, bien sûr. Il est en train de rassurer les musulmans et les croyants qu'ils auront le dessus, qu'ils auront la victoire sur ces gens-là, jusqu'à ce que la paix, la quiétude revienne. Maintenant, une fois que la paix, la quiétude revienne, là, ils reviendront au stade normal. En fait, c'est ce qu'on doit comprendre par ici, parce que toute chose, il faut essayer de voir des exemples palpables dans le monde moderne. Par exemple, en situation de crise, il y a ce qu'on appelle l'état d'urgence, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais au grand jamais, on ne va pas décréter l'état d'urgence dans un secteur permanent. C'est pour une situation donnée et c'est critique, donc il faut aller aux grands mots, les grands moyens, si c'est là qu'il s'agit. Donc, une fois que la stabilité et la paix est revenue, donc la cohabitation pacifique va revenir tant que ces normes créant-là restent non hostiles envers les musulmans. Donc, c'est de cette façon qu'il faut comprendre ces mercés-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à vivre dans la diversité, par exemple, dans l'antagonisme tant que l'ennemi est prêt à cohabiter pacifiquement. Par exemple, la pénétition dont Dieu parle de ces mercés-là. Un mercés-là, une fois de plus, quand il est resté mercés-là jusqu'à la fin des temps, jusqu'à sa mort, là, c'est à l'au-delà qu'il a de la châtie. Mais, dans ce monde, il y a la vie d'écraser un mercéant, c'est quand c'est un mercéant-là qui constitue un danger pour l'expansion, pour la vie des pauvres citoyens, qu'ils soient musulmans ou non-musulmans. Donc, c'est la vie d'agir. Mais, cette compréhension et cette implication du verset n'est pas ce que nous avons vu dans la vie du prophète Mohamed. Il y a un même verset dans lequel Dieu dit « Aujourd'hui, je n'ai pas achevé ma révision. Je n'ai pas achevé. » Maintenant, il y a un autre verset dans lequel on a dit « Il va dans l'eau de l'île. » Mais, en fonction des situations, là, il faut aller au grand, au grand moyen, comme je l'ai dit. Et donc, c'est là qu'il s'agit. Merci au tour. Donc, on vient de voir quelques versets dans le Coran qui sont mal interprétés par quelques gens et qui causent des problèmes de la société. Parce que, à cause de cette mauvaise compréhension de ces versets, il faut faire attention. Il faut toujours mettre chaque verset dans leur contexte. Il faut aussi s'approcher des érudits du Tefsir qui comprennent bien la situation. Les raisons pour lesquelles ces versets ont été révélés, qui maîtrisent aussi le contexte de ces versets, pour qu'ils puissent bien expliquer à ce que chaque verset veut dire, et à quoi ces versets font référence dans la vie réelle, pour que les musulmans puissent appliquer à ces principes qu'on tire, qu'on fait sortir de ces versets du Coran. Merci beaucoup aujourd'hui. Vous êtes encore ici aujourd'hui pour faire de la lumière sur ces versets, surtout qui ont un rapport au thème du Djihad. Merci beaucoup. Merci à nos téléspectateurs aussi, qui nous regardent à la télé et ceux qui nous écoutent à la radio. Incha'Allah, on s'arrête ici aujourd'hui. Nous avons encore quelques épisodes dans lesquels nous allons trancher toujours les questions qui se relèvent sur la notion du Djihad. Merci et à la prochaine. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.